Réveillez-vous, un banal et terrible accident causé par un hypnotiseur, c'est le pouvoir sidérant de l'esprit humain de ne pas subir à la réalité, de nous créer et recréer nous-mêmes à tout instant. C'est l'histoire d'un chèvre, créé par Team Crouch, adapté et mis en scène par Jean-Marc Panthéry. Si vous comprenez cette histoire, faites un signe de la tête. Alors Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, petite préambule, est-ce que vous pouvez faire ceci pour voir si vous êtes hypnotisable ou pas ? Si ça se rapproche, c'est que vous êtes hypnotisable. D'accord. Voilà, donc apparemment, ça va. On peut vous faire non pas dire ce que je pense, ça va encore. Alors je ne suis pas très sensible à la suggestion. Alors justement, pour pouvoir mettre en scène cette pièce qui s'appelle un chèvre, est-ce que vous êtes déjà parti voir l'oeuvre originale ? J'ai vu la mise en scène de Team Crouch, le spectacle que j'ai vu à Warwick en Angleterre, où Team Crouch joue lui-même le rôle de l'hypnotiseur. Voilà. Donc ça m'a évidemment beaucoup touché. Mais après, j'ai trouvé que le spectacle avait un côté très littéral, très froid, très dépouillé. Et tout en ayant une grande passion pour ce texte, qui a été un vrai coup de foudre théâtral, j'avais envie de lui donner un peu plus d'incarnation. Je trouve que lui, il est plutôt dans une forme de distance, de réserve. Du coup, on entend très très bien le texte, mais c'est quelquefois un peu aride. Voilà. Mais je pense que c'est un défaut, quelquefois, des auteurs qui se mettent en scène de même. Oui. Voilà. Donc moins de distance et un peu plus de présence, finalement. Euh, oui. Et je me suis tout de suite dit que le bifrontal, enfin quelque chose de plus, en rapport avec le public, pouvait apporter quelque chose de plus direct, de plus incarné, de plus au milieu de l'événement. Les gens, en fait, sont de chaque côté de la scène. Oui. C'est vrai que c'est assez rare. On est en même temps au cœur de l'action, finalement. Oui. Et donc, quelles consignes vous avez respectées, en fait, par rapport à ça ? Vous avez donc la consigne de Tim Crouch qui stipule qu'aucune complicité, j'allais le dire, mais c'est un petit peu ça, finalement. Aucun autre acteur, en fait, que Marc ne doit avoir joué la pièce, en fait, plus d'une fois. C'est ça. Oui, absolument. J'ai respecté à la nette la consigne. C'est-à-dire que chaque soir, il y a un acteur différent. Mais chaque soir, c'est un peu un spectacle et une représentation différente. Oui. Donc unique. Oui, unique. Ça rapproche un petit peu le théâtre de la performance. Enfin, on se cite que la performance a toujours un côté singulier. Oui. événementiel, non reproductible. Et donc, oui, ça, c'est respecté à la lettre. Les acteurs ne savent rien de la pièce et jouent la pièce en la découvrant pas à part. Et c'est quasiment l'improvisation, sauf que c'est pas vraiment l'improvisation. C'est un petit peu se laisser guider par le comédien qui commet la pièce. Et se fait hypnotiser, finalement. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu machiavélique de se laisser comme ça traiter un petit peu par... Oui. C'est très ambiguï. C'est-à-dire qu'à la fois, le deuxième acteur est, en un sens, manipulé. Oui. Voilà. Et en même temps, il acquiert, au fur et à mesure du spectacle, une forme de liberté. Oui. Au point qu'il peut lui-même devenir hypnotiseur de l'hypnotiseur. Donc, il y a un renversement qui peut se jouer, d'ailleurs, dès les premières répliques. Oui. Mais qui, logiquement, progresse et culmine, je dirais, à la fin, où ils sont face à face au pupitre. Et où, dans un effet miroir, le deuxième acteur peut prendre le pouvoir et devenir celui qui éveille l'imaginaire. Donc, c'est très ambivalent, mais finalement, c'est à l'image de la vie humaine. C'est-à-dire que la vie humaine, à la fois, on est complètement libre, on va faire ce qu'on veut. En même temps, on est complètement soumis à toutes sortes de déterminismes. Et que c'est précisément là que réside l'intérêt de l'existence humaine. C'est-à-dire qu'on est à la fois libre, prisonnier. Et finalement, c'est à l'image de ce qu'on est, nous. On est manipulé, nous ? Moi, je pense qu'effectivement, on vit dans une forme d'illusion qui est une illusion métaphysique. C'est-à-dire, on a l'illusion d'être des êtres infinis parce qu'on est une conscience, alors qu'en réalité, on est fini. Donc, c'est un spectacle très philosophique, enfin, sur à la fois le côté sublime de l'esprit humain, qui peut ressusciter un être mort ou disparu, comme il y a une question avec la petite fille, et qui, en même temps, est limitée par la finitude de l'immortel. Alors, parlons en deux mots, justement. Oui. À trois, vous avez parlé de la pièce en deux mots. La petite fille, donc, qui a été accidentée, en fait, par deux protagonistes de l'histoire, qui s'appelle André. Oui. Qui est différent chaque soir, donc on le rappelle, qui peut être à la fois... Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? On n'arrête pas de revenir sur ce moment-là, finalement, qui est l'impact. Oui, c'est ça. Comment ça se manifeste, justement, tout au long de la pièce ? C'est un épisode très simple. C'est comme un fait divers, en fait. C'est-à-dire, c'est une enfant qui est écrasée dans la rue, par un hypnotiseur qui est en tournée. Il y a un hypnotiseur étudié en tournée, qui fait des spectacles un peu partout, dans des salles de fêtes un peu minables. Et qui, donc, un soir, écrase cette petite fille qui est en train d'écouter de la musique, et qui, par conséquent, n'entendait pas le bruit des voitures. Et donc, on tourne autour de cet événement traumatique, par différents moyens, par différents procédés, par différents dispositifs. Comme un morceau de musique, on tourne avec des variations autour d'un thème. Les variations de votre père sont un peu l'image dans la fraction de la pièce, parce qu'il y a un thème central, et on tourne tout autour. Donc, c'est un absolu, et en même temps, c'est quelque chose de très, très simple. C'est un peu un sujet tabou, évidemment, la mort de l'enfant dans les sociétés occidentales. Et donc, on se confronte à cette chose qui fait peur à tout le monde. Parce que, s'il y a une chose qu'un être humain peut redouter, c'est de perdre un enfant. Il n'y a rien de pire. Bon, voilà, c'est insurmontable. Et donc, c'est cet événement insurmontable que la pièce nous aide à affronter, à regarder en face, et en même temps, à regarder toujours sous des facettes différentes, avec un prisme différent. Donc, il y a maintenant le pouvoir de suggestion de la part du premier comédien. Oui, c'est clair. Et un pouvoir de suggestion qui est quelquefois très, très simple, mais qui aussi renvoie le spectateur à son propre pouvoir. C'est-à-dire que, quand par exemple, l'hypnotiseur interroge Jacqueline, alors que Jacqueline n'est pas sur la chaise, et qu'elle a été jouée de ce qu'on a avant par quelqu'un qui n'est pas Jacqueline, on y croit. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous construisons l'artifice du théâtre avec une très grande facilité, une très grande virtuosité. Et donc, le spectacle, en permanence, nous installe nous-mêmes à l'intérieur de nos processus imaginaires, pour nous en donner la maîtrise. Et donc, c'est le jeu de la chaise vide. Oui, absolument. Qui est vraiment incarné. Oui. Alors, quand je vais claquer des doigts, on va rappeler juste la distribution, donc, avec Marc qui va, effectivement, assurer pendant toute la durée de la chaise. Marc Berta, qui est assuré, oui, oui, oui. Attention, je n'ai pas claqué des doigts. Je suis une petite cérouine, oui. Il y a des personnes chaque soir différentes. Comment elles ont été choisies, finalement, ces personnes-là ? Alors, d'abord, j'ai essayé de respecter une certaine parité, c'est-à-dire qu'il y a à peu près dix hommes, dix femmes, voilà. Et après, j'ai essayé de choisir, d'une part, des gens que je connaissais très, très bien depuis très longtemps, voire depuis 20 ans, voilà. Et d'autre part, des gens que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vus. C'est-à-dire, je me suis donné cette espèce de contrainte qui est une liberté, aussi, d'avoir toutes sortes de personnes qui puissent être, pour moi, des occasions de découverte, enfin, des possibilités d'encontrer de nouveaux contacts artistiques. Mais après, il n'y a pas de critères de casting particuliers. Je ne me suis pas dit, ah oui, celui-là, il peut... Tout le monde peut faire le deuxième acteur d'une manière très différente. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire des deuxièmes acteurs très ludiques, très distancés, et d'autres qui vont être des deuxièmes acteurs très incarnés, qui vont jouer le deuil. Et en même temps, tout le monde peut aussi varier à l'intérieur de son jeu, jouer de manière distancée, jouer de manière très incarnée. Il y a une grande latitude de registre qui est très, très ample. Donc, cette pièce qui s'appelle, encore une fois, un chêne. Pourquoi un chêne ? Parce que, bah, un chêne, c'est pas plus lui, hein. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir par la suite, qui sont peut-être soit du même auteur, soit du même genre, en fait, que vous allez mettre en scène ? J'ai traduit plusieurs pièces d'être auteur, donc j'ai traduit notamment une pièce qui s'appelle l'auteur, et où il y a un personnage qui s'appelle l'auteur et qui s'appelle Tim Crouch. Voilà, donc c'est une autofiction théâtrale, et c'est une autre pièce que j'aimerais beaucoup mettre en scène par la suite, si je peux. Tout est possible, tout est possible. Je le veux. 3, 2, 1. Voilà, 3, 2, 1. Voilà, et puis j'ai traduit donc deux autres pièces de Tim. L'une qui s'appelle Adler et Gibb, qui est une pièce d'un couple d'artistes imaginaire, un couple de femmes qui rappellent un peu Gertrude Stein et Aristoplas, mais dans une version qui est un peu plus moderne et post-moderne. Donc ça, je ne le mettrais pas forcément en scène moi-même, mais c'est aussi une pièce que j'aime beaucoup. Oui, j'ai traduit une pièce de théâtre public qui s'appelle « Shopping for Shoes », la conso chaussures, où il y a un manipulateur qui manipule les chaussures comme si c'était des personnages, et qui fait croire que les chaussures sont de vraies personnes. Voilà, il y a encore un phénomène hypnotique qui se met en place. C'est pas une croyance, tu dirais ? C'est une vérité, ce sont vraiment des gens, ces chaussures, ouais, ouais, je crois que... Ouais, tout à fait. D'accord. Quand je dirais « Dormez », l'interview sera terminée. Dormez.